voilà donc de qualifier dans cette finale donc rappel un petit peu les scores sur la sur la match de qualification donc jérémy monnier valérien sauf plane qui tire 624 points 5 suivi carré non pese qui a 624 points 3 alexis renault 624 points 0 brian baudouin 623 points 8 etienne germont 622 points 3 michael dalouin 619 points 8 et cédric billaud 618 points 6 voilà cédric étant le seul qui ne soit pas sur le groupe senior donc j'ai hâte des athlètes que tu connais que tu côtoies maintenant depuis un petit moment sur sur les pas de tir internationaux oui oui en plus pas gg c'est mon entraîneur au crêpes ah exact ouais l'année dernière j'ai fait le mid team avec alexis renault et cette année c'est c'est brianne baudouin mon coéquipier voilà donc brianne également qualifié pour cette finale donc des voilà pas beaucoup de surprises mis à part mis à part donc cédric billaud qui a fait une très bonne performance et qui vient donc qui va venir jouer un petit peu les trouguillons voilà ça sera le moins expérimenté mais bon sait-on jamais ça reste une finale je sais pas du tout comment il est plus légère moi c'est un tireur que je connais absolument pas on va voir ça voilà une petite révision brianne baudouin à l'écran brianne baudouin qui tire avec ma crosse vu que il a cassé la sienne juste avant les frances en revenant de munich dans l'avion elle s'est cassée du coup j'ai passé ma crosse à brianne on en avait parlé lors d'une précédente finale voilà c'est des choses qui arrivent malgré toutes les protections qu'on puisse y mettre dessus la caisse de matériel lors des transports ça peut toujours arriver généralement on en a un ou deux par un pas pour chaque tireur bien entendu sur l'ensemble des équipes voilà donc ils vont démarrer les cinq minutes de préparation et d'essai voilà c'est parti pour donc pour ces cinq minutes d'essai voilà il y a du monde dans les tribunes il n'y a plus de match qui se tirent en parallèle il n'y a pas de match de qualif de qualification qui se tire derrière donc ça remplit les tribunes jérémy monnier à droite de votre écran valérien à gauche alors qu'ils se connaissent bien tous les deux allez on profite de ces essais pour une part de présenter le corps arbitral qui m'accompagne depuis qui m'accompagne brillamment même depuis lundi les finales du mixte donc le chef de pas de tir c'est jean michel perrier cette fois ci qu'on applaudit du club de beaulieu et assisté de jean louis gaillaudon à ses côtés et de michel basique à ma droite alors je vous rappelle le découpement de cette finale c'est relativement simple puisque chaque finaliste va tirer deux séries de 5 coups en 250 secondes ensuite on enclenchera les phases éliminatoires on enclenchera les phases éliminatoires chaque tireur va tirer un coup en 50 secondes et tous les deux plombs le tireur qui sera à ce moment là de la finale le moins bien classé sera donc éliminé et oui c'est deux séries qui peuvent être bien pour prendre de l'avance dès le début un petit souci technique sur le foie de cédric auditeur éteint voilà ça va redémarrer j'ai vraiment c'est jamais trop grave à l'écran jérémy meunier voilà Mika Dalvin voilà et lors de ses essais donc c'est Pierre Edmond qui fait un très beau groupon pour le moment c'est très très un ou deux clics sur la hauteur Mika Dalvin qui vient de faire un 10.8 voilà l'image Alexis apparemment il y a un petit souci d'écran sur le poste de cédric Pierre qui continue à faire son bon groupement mais juste en haut Ryan qui n'est pas trop mal non plus sur ses essais un petit peu plus de difficultés donc pour Jérémy mais bon ça reste les essais voilà les essais ça ne veut rien dire du moment qu'on fait une bonne finale ça permet de se rassurer un peu quand même voilà généralement quand on jauge que ça ne bouge pas beaucoup c'est toujours mieux que quand on balaye l'acide de gauche à droite très beau très belle fin de décès également pour Valérian ça va être un peu plus fort c'est trop c'est trop c'est trop c'est trop c'est trop une très très belle fin aussi pour Michael Delmarin qui finit sur 1.17 ses essais malgré son problème d'écran évidemment ça ne va pas trop perturber voilà et on va laisser donc la parole à Bertrand pour la présentation de nos finalistes et on se retrouve donc pour le premier coup final voilà et on va commenter un petit peu en profiter Jeanne tu peux nous dire un petit peu la suite jusqu'aux Europe jusqu'au monde je vais quand même un peu retourner en cours une semaine avant de partir faire un stage à l'INSEP avant la coupe du monde de New Delhi qui se déroulera du 18 au 28 février où il y aura des quotas à aller chercher pour les jeux de Tokyo 2020 voilà on va donc laisser on reviendra dessus allez c'est parti pour la présentation de cette finale caramide 10 mètres homme et on commence avec le poste A et Alexis Reynaud qu'on peut applaudir du TS Antibes Alexis a 24 ans il est entraîné par Pierre-Jean Milière il utilise une pardini il a terminé 3ème au championnat d'Europe à 10 mètres en 2017 alors il m'a pas mis grand chose comme je crois d'ailleurs beaucoup de finalistes alors je vais un peu improviser donc Alexis a remporté une coupe du monde à la carabine 3 positions à 50 mètres c'était à Munich donc la coupe du monde la plus prestigieuse sur le circuit et surtout on s'en souvient encore il était médaillé de bronze au 340 aux Jeux Olympiques à Rio il remercie son club sa ligue la ligue de la Côte d'Azur et là j'espère que les locaux vont se manifester puisque le remercie également la Bretagne de leur accueil il n'y a pas beaucoup de Bretons dans le public pour l'instant au poste B Étienne Germont des Mouettes 2 de Royan Étienne a 29 ans il utilise une Fine P800 il a été champion de France à 3 reprises déjà en senior en 2014 2015 et 2018 il fait partie évidemment de l'équipe de France il est régulièrement qualifié pour les championnats internationaux il fait des gros bisous à sa petite amie il remercie sa famille et son club donc les Mouettes 2 Royan on encourage évidemment Étienne pour cette finale au poste C Mickaël Dalouin du club de Bourdin Mickaël a 28 ans il est entraîné par Sarah Robert qui tirait la finale juste avant lui il utilise une Fine P800 alors là c'est pareil au niveau des titres il ne m'a absolument rien mis mais on peut rappeler que Micka a remporté lui aussi la coupe du monde de Munich c'était aux 60 balles couché il a été également médaille au championnat d'Europe championnat du monde arbalète match il encourage ses collègues finalistes une grosse pensée pour sa famille sa petite amie et sa petite nièce Lucie on encourage Mickaël pour cette finale au poste D Brian Baudouin de Sainte-Savine Brian a 24 ans il utilise une Walter LG 400 alors lui aussi il n'a pas été plus précis que ses collègues mais Brian évidemment a été médaillé plusieurs fois je ne suis pas de France il a réussi une très belle saison l'année dernière en rentrant en finale plusieurs fois de coupe du monde à la carabine d'Imet on encourage Brian pour cette finale et pour ceux qui ont suivi l'arbalète match hier il a remporté le titre en senior ensuite au poste E c'est Cédric Billot club de tir de Arc alors Cédric est un habitué de la finale senior ça doit être je crois au moins sa 4ème ou 5ème finale il a 36 ans il est lui-même son entraîneur il utilise une fine P70 il a déjà été vice-champion de France d'ailleurs petit coucou aux jeunes de son club Olivia Kylian Louis Théo et Nicolas et à tous les membres du club de Arc on encourage Cédric pour cette finale au poste F Pierre-Edmond Piazeky du club d'Arthouse Pierre a 33 ans il utilise une fine P800 W il a été finaliste aux choses olympiques c'était en 2016 il a gagné une épreuve de coupe du monde je crois si mes souvenirs sont bons c'était à Sydney il a été vice-champion d'Europe en 2009 on applaudit Pierre-Edmond au poste G Jérémy Monnier du club de tir de Pont-Arlier Jérémy a 29 ans il est entraîné par Sarah Robert Nicolas Sianchi Pierre-Jean Milière il est lui-même entraîneur des juniors au Krebs de Strasbourg j'ai nommé son nom plusieurs fois hier pour les finales cadets et juniors il utilise une fine P70 il a terminé sixième au championnat du monde en 2014 il avait gagné d'ailleurs un quota pour les jeux olympiques 2016 il a été champion de France en 2013-2016 il a été champion d'Europe également à Carabine-Dimette en juniors en 2009 il félicite les tireurs du pôle de Strasbourg pour leurs excellents résultats sur ce championnat on applaudit Jérémy pour cette finale et on arrive au dernier tireur au poste H avec Valérian Sauvoplan Valérian du club de tir de Millau il a 38 ans il utilise une carabine Pardini alors lui aussi il ne m'a absolument rien mis au niveau du palmarès il a été champion d'Europe aux 60 balles couchées vice-champion d'Europe à Carabine 3x40 il a été également vice-champion du monde au coucher et double finaliste aux jeux olympiques on applaudit Valérian on l'encourage pour cette finale en position on est parti pour les 5 premiers coups de cette finale pour 30 petites secondes de mise en place après cette présentation pour nos tireurs on entend le cœur qui bat je ne sais pas si vous l'entendez à l'antenne mais on met en musique de fond un cœur qui bat vous avez le droit de manifester pendant la finale alors j'aimerais vous entendre un petit peu pour cette finale carabine senior j'aimerais bien il y a des supporters dans les tribunes on peut voir la concentration qui est en train de se mettre en place Valérian Pierre-Edmond-Piazeky et on est parti pour les 5 premiers coups de finale voilà on a les incrustations qui sont à l'écran hélas vous ne pourrez pas le regarder en direct puisqu'on a un problème de connexion sur le parc des expositions c'est la même chose qui vous est arrivé hier et quand vous nous entendrez vous serez endifférés on s'excuse encore pour ce problème technique Valérian 10.1 superbe 10.9 pour Brian Baudoin Brian 10.9 en premier plomb ça fait toujours plaisir ça met du beurre dans les épinards comme on dit ça rassure surtout voilà Alexis 9.7 10.6 pour Pierre-Edmond et pour l'instant c'est Brian avec son 10.9 qui mène c'est un petit écart avec un 9.0 c'est moins expérimenté parmi ces 8 Brian suivi d'Etienne Germont qui fait un beau 10.7 aussi également ça va être serré de toute façon cette finale c'est les meilleurs seniors Brian qui enchaîne avec un 10.3 Etienne avec un 10.6 du coup qui passe devant Brian donc Alexis 10.3 qui tourne un petit peu autour là Alexis Jérémy aussi un peu en difficulté qui tourne un peu autour du 10 mais bon sans gros serveurs on prend pas de points on prend pas de points mais on perd pas trop non plus on en perd pas non plus plus compliqué avec avec ceux que l'on tire ensuite au coup par coup voilà Valérian qui fait un bon groupement et qui va bien se positionner qui va bien se positionner Alexis aussi remonte avec son 10.6 10.8 pour Michael Delman qui remonte à la deuxième place Césaire Billot ça y est il a retrouvé un petit peu ses esprits on revient un petit peu plus au centre il a pris quand même déjà pas mal de retard sur ses rivaux sinon sur le reste ça reste très 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 serré parce que pour le moment il n'y a que quelques dixièmes qui séparent le premier il n'y a que 5 dixièmes qui séparent le premier du septième 9 dixièmes maintenant moins d'un point entre le premier et le septième il reste encore Brian et Etienne attire un plomb Etienne 10.3 et Brian 10.3 également premier point à l'issue de cette première série de 5 coups pour le moment c'est Brian Beaudoin qui prend la tête avec 52.2 on est déjà parti sur une très bonne base je crois qu'on va se régaler à cette finale Etienne est second 2 dixièmes seulement derrière Brian avec 52.0 et Valéria seulement 5 dixièmes derrière Brian avec 51.7 c'est parti pour la deuxième série donc Brian qui est le coéquipier de Jade pour le mix tu vas tirer les mondes avec Brian sur le mix c'est ça ? la coupe du monde oui ce qui est prévu normalement et les championnats d'Europe aussi les championnats d'Europe qui sont déjà tirés ça reste très 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 serré 1.2 simplement entre premier et septième 10.2 Pierre Edmond 10.5 10.4 pour Alexis Jérémy qui continue un petit peu à tourner autour du 10 ça fait pas de gros 10 Etienne qui revient à égalité avec Brian avec son 10.4 Valérian 2.9 à suivre voilà Brian à l'écran avec un beau 17 pour Brian qui reste en tête pour le moment suivi par Etienne Germont à moins d'un point voilà donc en difficulté actuellement Cédric Billot même si là on remonte un petit peu on remonte un petit peu son écart sur Jérémy Meunier et après ça reste très 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 serré Alexis Rénaud 10.5 pour Alexis qui reste dans le milieu 5ème mais c'est toujours très serré entre le premier et le sixième il ne faut surtout pas s'essayer de cocher Jérémy qui commence à les mettre au milieu ça va lui permettre un petit peu de recoller le milieu de classement de se positionner voilà Pierre Edmond 10.8 Pierre Edmond qui prend la seconde place pour le moment à moins d'un point du premier donc de Brian allez Jérémy il faut les mettre au milieu pour coller dessus c'est ce qu'il fait avec un 10.5 à nouveau Pierre Edmond qui fait un 10.6 qui revient aussi qui rattrape petit à petit son retard sur le premier qui est Brian Baudouin mais il n'y a que 5 dixièmes qui séparent Brian et Pierre Edmond alors on va avoir un petit écart je pense entre la deuxième et la troisième place et la troisième quatrième cinquième etc le milieu du classement est vraiment très 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 serré mais tout est rattrapable on a point alors le classement provisoire l'issue de cette seconde série c'est Brian qui prend la tête avec 104.5 donc on est parti sur de très très bonnes bases cette fois-ci Pierre est second pour l'instant avec 104.0 Etienne troisième avec 103.7 comme vous pouvez le voir c'est encore relativement serré on enclenche maintenant les phases éliminatoires Voilà donc Mika qui a tiré deux plombs deux plombs très très moyens en bas et qui le font plonger dans le bas du classement Jérémy qui est remonté cinquième un point et Jérémy oui effectivement dès qu'on va au milieu tout de suite on remonte sur ses concurrents Cédric Billot qui a relevé la tête aussi Voilà donc 1.4 de retard pour Cédric sur Mikaël Dalvin et deux plombs à venir Donc Etienne Etienne Germont à l'écran Pierre Edmond 10.7 Valérian 10.5 Jérémy 9.8 10.7 pour Brian Superbe 10.7 pour Brian Etienne 10.5 Le point sur les écarts donc Cédric Billot toujours en danger avec deux points de retard sur Mikaël Dalvin Une grosse perte de la part de Cédric et espérer donc une faute de Mika pour pouvoir se sauver En tête toujours Brian Baudouin devant Pierre Edmond Piazeky à 5 dixièmes suivi d'Etienne Germont également à 5 dixièmes Valérian 10.5 Valérian 10.6 Brian 9.8 Pierre Edmond 9.6 Devant ça lâche un petit peu 10.9 pour Jérémy Superbe 10.9 pour Jérémy Moinier qui lui permet vraiment de recoller sur le podium pour la course au podium et qui se classe huitième Cédric Billot on peut l'applaudir Bravo à Cédric Brian est toujours en tête un deuxième seulement devant Etienne sept dixièmes seulement devant Pierre Edmond et derrière c'est tout proche également Voilà et donc en danger Mikaël Dalvin chargé avec 2.3 de retard sur Alexis et Jérémy qui sont à égalité actuellement et là vu les écarts on est déjà dans des dans des stratégies où c'est maximum de risque là il faut pas de cargiverser il faut les mettre au milieu il faut prendre il faut se sortir de cette zone et si possible prendre un petit peu d'avance Pierre Edmond 10.1 Alexis 10.7 Brian 10.1 Mika 10.4 Val 10.5 10.5 également pour Jérémy Etienne 10.0 donc Mika avec son 10.7 Alexis reprend reprend enfin se positionne pour le podium se positionne en quatrième position égalité avec Valérie Ansofplan ainsi que Jérémy donc Mikaël 2.4 de retard sur Jérémy et après pour le reste du classement ça continue à se bagarrer entre la première et la deuxième place il n'y a que deux dixièmes d'écart et un point tout rond 10.8 de Pierre Edmond superbe 10.8 pour Pierre Edmond ça va lui permettre de respirer sur le prochain coup Alexis 10.5 il tient 9.8 voilà et c'est Mikaël qui va nous quitter deuxième tireur à quitter cette finale c'est Mikaël Dallois qui se classe septième bravo Mika devant le match continu puisque c'est toujours aussi serré Brian est toujours en tête un dixième devant Pierre qui est passé second Alexis pointe son nez sur le podium provisoire à 5 dixième seulement de Brian on peut les encourager bien fort et moins d'un point entre le premier et le dernier finaliste restant c'est très très serré chaque plomb va être très 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 important le moindre écart ne sera pas pardonné mais bon on peut compter sur nos seniors pour ne pas faire d'écart quand même ouais quand on prend des ça dépend de la stratégie qu'on prend on prend des risques oui ou bien on assure mais bon j'ai confiance en eux voilà Alexi voilà 10.0 pour Alexis 10.1 pour Brian 10.3 pour Pierre Edmond 10.0 pour Val 10.0 également pour Etienne Jérémy 10.3 voilà je pense qu'ils étaient un petit peu tous sur des stratégies surtout pas trop loin ouais et rien ne bouge de trop on a même maintenant même moins d'un point entre le premier et le dernier de cette finale 8.0 simplement entre le premier et le dernier on a le temps de penser à tout ça de calculer Jade en finale ou c'est pas en première position ni en deux mais quand on est le prochain à sortir on calcule ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire on sait très bien que si on fait un 9 ça peut très vite porter préjudice superbe 10.7 pour Brian Valérien 10.1 10.6 pour Pierre Edmond Alexis 10.6 également 10.6 pour Etienne Germont et 9.8 pour Jérémy qui reste quand même dans cette finale et c'est Valérien donc qui qui nous quitte à la 6ème place Bravo Valérien alors devant vous voyez c'est toujours aussi ciré Brian est en tête à égalité avec Pierre Edmond 166.1 Alexis 3ème 7.10 derrière Talonné par Etienne 1.10 derrière et Jérémy 7.10 derrière Etienne voilà Valérien qui a pris un petit peu de recul sur sa carrière au haut niveau pour le moment il va voir peut-être qu'il reviendra un petit peu plus tard voilà Jérémy Meunier en danger avec 7 dixièmes de retard sur Etienne Germont les écarts se sont un peu creusés sur le dernier coup Brian à l'écran leader de cette finale à égalité avec Pierre Edmond avec ses 10.0 Brian qui a refait un 10.7 Pierre Edmond 9.8 Jérémy 10.2 Etienne 10.7 Etienne qui a pris son temps mais qui ça me permet de remonter à la seconde place on voit qu'il est avant-dernier il est remonté à la seconde et Jérémy donc toujours en danger avec 6 dixièmes de retard maintenant sur Alexis Reynaud et ça reste très 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 serré on peut dire que les deux premiers vont pouvoir lâcher tranquille alors que les trois derniers vont être ils sont dans l'obligation d'avoir un gros 10 Brian qui fait un 9.6 il y avait un petit peu d'avance ça va lui manger cette avance là 9.9 pour Pierre Edmond 10.4 pour Alexis Jérémy qui a tiré un 10.3 et ça suffira pas pour Jérémy donc il nous quitte avec 7 dixièmes de retard prochain tireur à quitter cette finale c'est Jérémy qui se classe 5ème bravo Jérémy alors là maintenant les choses sérieuses commencent il ne reste plus que 4 finaliers si vous voyez c'est très 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 serré Brian est toujours en tête 5 dixièmes seulement devant Etienne Pierre Edmond est 3ème à égalité avec Alexis un dixième seulement derrière Etienne alors là on a vraiment une finale superbe alors j'aimerais que vous entendez davantage encore voilà Alexis à l'écran à égalité parfaite avec Pierre Edmond Piazeky et ses deux binômes donc ce binôme là simplement à un dixième de la seconde place d'Etienne Germont ça va être très 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 serré attention Brian de ne pas refaire le même gros écart que tout à l'heure il avait un petit peu d'avance mais là maintenant il ne faut plus se permettre là on voit que ça bouge c'est compliqué pour Brian oui le stress et puis c'est ça voilà 9.8 pour Brian 10.2 pour Pierre Alexis superbe 10.8 Etienne 10.5 voilà Alexis qui reprend la tête avec deux dixièmes d'avance chacun sont séparés chaque tireur est séparé de deux dixièmes actuellement et puis c'est Pierre Edmond Piaseki qui est en danger sur ce dernier tir seulement deux dixièmes qui séparent tous les tireurs Alexis qui est remonté à la première position on voit le canon qui tremble pour Brian c'est compliqué effectivement les superbes 10.7 d'Alexis qui fait parler toute son expérience 10 points pour Pierre Edmond on peut voir Jennifer derrière Etienne qui est très très contente c'est Brian qui a fait quasiment la course en tête tout le long et là c'était vraiment très 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 compliqué voilà Brian qui rigole visiblement c'était très 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 compliqué pour les trois derniers coups vous pouvez voir le canon bouger à vue d'oeil ce qu'on appelle l'autoco c'est ingérable il faut tout serrer parce que les trois ils peuvent prétendre à la médaille d'or et là les trois effectivement donc Pierre Edmond Etienne Alexis à l'écran Alexis leader pour le moment de cette finale avec neuf dixièmes d'avance sur Etienne et un point deux sur Pierre Edmond Pierre Edmond qui réalise un superbe 10.6 10.5 pour Alexis Etienne Etienne 10.2 et c'est Etienne qui se retrouve en danger à seulement un dixième de Pierre Edmond trop souvent chargé Alexis commence à prendre un peu d'avance avec 1,1 point d'écart avec Pierre Edmond voilà on peut voir on peut voir la concentration d'Alexis on reste sur des gestes lents on se calme on respire on prend notre temps 10.6 pour Pierre Edmond 10.6 pour Pierre Edmond c'est beau il n'est pas pour Etienne donc il sort de cette finale avec 3 dixièmes d'horreur qui prend la troisième place bravo Etienne Alexis et Pierre sont toujours en lice qui sortira à 20h Alexis pour l'instant possède 5 dixièmes d'avance sur Pierre Edmond allez on les encourage pour cette dernière série et oui comme quoi rien n'est joué parce qu'en deux coups Pierre Edmond peut largement rattraper Alexis effectivement donc Etienne qui prend cette médaille de bronze donc qui perd son titre puisque c'était le champion de France en titre et donc la 5 dixième de retard pour Pierre Edmond sur Alexis voilà de l'ambiance dans les tribunes ça met la pression sur ces deux finalistes donc les deux ont énormément d'expérience ils savent gérer on va voir que ça ne bouge pas énormément oh très beau 10.7 pour Alexis 10.7 pour Alexis qui reprend directement un point d'avance sur Pierre Edmond qui tire un 9.7 pour le coup suivant chargé et donc Alexis se retrouve avec 1.5 d'avance sur Pierre Edmond voilà on a envie de discuter un petit peu avec Alexis voilà donc là il avait un petit peu expliqué la stratégie c'est pas de risque ça va descendre gentiment et à la bonne hauteur ça va partir ça fera un petit 10 ou même un gros mais surtout ça ira pas loin et surtout on va pouvoir voir je pense qu'il va faire une tenue voilà 10.2 il assure le plomb voilà et Pierre Edmond 9.9 voilà Alexis champion de France c'est donc Alexis qui remporte le titre de champion de France bravo Alexis Pierre Edmond c'est une classe de seconde on l'applaudit également pour faire un très bon nouvel avec Alexis et Edmond pour la troisième classe je vous invite à rester dans les gradins parce que la photo des trois médaillés sera faite j'irai bien recueillir leurs impressions après cette finale voilà et donc on va vous laisser avec notre présentateur le président de la fédération qui vient féliciter Alexis qui va féliciter Étienne Mika voilà Brian Cédric Pierre Edmond vice-champion de France et notre commentateur Jérémy Monnier en France on a le sentiment effectivement t'es parti gentiment mais t'es plutôt monté en puissance au fur et à mesure de la finale ouais un peu difficile c'est une nouvelle carabine j'ai pas beaucoup tiré avec je n'avais jamais fait trop de finale donc première finale avec pas mal de pression je suis assez content et une bonne prise en main merci alexis bravo pour cette victoire bien renon qui nous a offert un super duel avec alexis alors pierre tu as lutté jusqu'au bout malheureusement la fin de la finale était un peu plus compliqué le super duel ça a coupé court les deux derniers coups alexis un peu tué le suspense à l'avant dernier coup je le félicite son premier titre en senior comme il a comme il a dit moi c'est ma première médaille avec ce nouveau système mais je suis très content je suis très content parce que j'essaye des choses j'essaye avec le peu de moyens que j'ai de revenir à très haut niveau d'être d'être prêt pour les échéances qui vont arriver comme le championnat d'europe les coupes du monde donc ce genre de compétition c'est c'est très bon test pour ça on tire dans des conditions très difficiles et je suis très content merci pierre bravo encore pour ce podium et tienne alors t'étais champion de france en titre mais c'est une nouvelle médaille quand même mille de rien une troisième place aujourd'hui ouais c'est une médaille qui est quand même important à prendre parce que comme tu disais je défendais mon titre il ya une pression supplémentaire la journée a été longue les sensations n'étaient pas forcément là sur le match donc c'est un peu compliqué de commencer une finale quand on n'a pas forcément beaucoup de confiance maintenant j'ai essayé de m'accrocher jusqu'au bout de me battre je pense que j'ai sauvé les meubles et ça me permet quand même de prendre une médaille intéressante merci etienne et félicitations pour cette médaille reposition à